Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui les amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous faire découvrir l'univers de Anaïs. Anaïs, c'est une autrice que j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux et grâce au projet Pierre-Louis puisqu'elle y participait et que moi du coup j'étais lectrice et c'est comme ça que j'ai découvert cette autrice poétesse. Anaïs, elle a un site, enfin elle a deux sites, enfin bref, elle avait un site qui s'appelait Anaïs Suchotte mais son site est en migration vers un site WordPress. En gros, vous aurez tous les liens sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui. Anaïs, elle écrit quoi ? Elle écrit des poèmes, elle écrit des haïkus, elle écrit des poèmes érotiques, fantastiques et elle écrit également des séries et des feuilletons avec souvent une thématique dans ces séries, ces feuilletons autour de la question de l'identité sexuelle, du genre, du transgenre, du queer. Anaïs interroge le genre mais par contre Anaïs explore le désir et ça c'est un délice. Ouais, je me mets à faire du rap et alors ouais, il est où le problème ? Voilà, moi je ne fais pas des poèmes, du coup je vais plutôt vous lire ceux d'Anaïs. J'ai fait, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais lire, il y a plein de trucs trop trop bien, trop trop chouette, oh my god ! Du coup, j'ai fait une petite sélection de poèmes parce qu'en fait, sur son compte Twitter, Anaïs chuchote, elle écrit plein de petites phrases, de petits machins, c'est un petit délice. D'un coup, tout d'un coup, tu vois, c'est tout et tu fais, ah, tu as une image, une évocation, une douceur érotique à déguster, c'est trop bien. Elle participe au Oulimo, rappelez-vous Poppins, je vous en avais parlé, qui a créé les Oulimo, des textes imposés, érotiques ou pas, enfin des textes, des mots imposés qui servent de support à un texte, érotiques ou pas. Donc, Anaïs participe au Oulimo, elle a également créé le site d'un alias littéraire, Violette Darval, je vous en parlerai une autre fois. Elle écrit aussi sur un blog, dont je vous parlerai bientôt, un blog de filles d'autrices érotiques. Bref, elle est prolixe et je vais me faire un plaisir de vous livrer ces mots. Alors, sans plus attendre, petite sélection de quelques poèmes. Le premier s'appelle « Lus ». L'envie d'être lu est une envie d'être nu. À chaque page, c'est mon stylo qui m'effeuille. J'ai envie que tes yeux me caressent, que tu me tournes, que tu me cornes et m'oublies sur ta table de nuit. Puis me retrouve au soir, close mais offerte, si aisément ouverte d'un doigt. Voilà, évocation érotique, envie d'être lue. À vous, en fait, je ne vais pas commenter chaque texte que je vais lire. Je vais juste vous lire des textes, vous les offrir et puis profiter. Un autre petit poème, problème à trois corps. Elle et moi, puis toi, à l'étroit. Simple attraction depuis l'épaule de nos épaules. Toi, moi, apposée, en orbites opposées. Toi en apogée, moi en périgée. Elle, solaire. Et nos ellipses, tous les alignements, toutes les éclipses Pour la moiteur de nos équateurs. Problème à trois corps. J'aime beaucoup ce petit texte. Sachant que je fais un petit peu d'astrologie aussi, ça meuse. J'aime beaucoup. Attention, autre petit texte. C'est un haïku qui s'appelle Les uns les autres. Ni messie, ni apôtre. Elle avait pourtant un message. Au bas des reins, un tatouage. Aimez-moi les uns les autres. Dans la conque d'encre. Aka et mes songes. Moi, je te rêverai. Je t'honirai. A n'en plus lâcher mes nuits dans la conque d'encre. Où jouent les étoiles immatures. Et puis, un autre petit texte qui est fait d'après Les nuits d'une demoiselle. Si vous ne connaissez pas Les nuits d'une demoiselle, c'est une chanson très érotique de Colette Renard. Eh bien, Anaïs s'est inspirée des nuits d'une demoiselle. Elle a écrit Les nuits d'une poétesse. Que c'est bon d'être poétesse. Le soir, à ma table installée, Quand Morphée, distrait, me délaisse, Mon esprit se laisse emballer. Je me fais gonfler l'assonance. Je me fais aligner la crostiche. Je me fais dédoubler la stance. Je me fais recoller les mystiches. Je me fais éliser l'apostrophe. Je me fais courber l'alexandrin. Je me fais retourner l'anastrophe. Je me fais quadriller le quatrain. Je me fais cajoler Verlaine. Je me fais admirer les Rimbauds. Je me fais jaillir la fontaine. Je me fais soupirer le boileau. Je me fais marrer le kiyoka. Je me fais traduire Akiko. Je me fais mesurer le tanka. Je me fais susurrer Masato. Et vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh ! Cela tient un peu de lettres. Le jour. Je rime. Tout simplement. Joli, non ? Un nouveau poème. Tes pas et mes pas. Tous les destins naissent et s'effondrent sous la voûte où se confondent des allées impossibles et des retours sans raison. La porte de la cage ouverte, tu ne la vois pas. Tu ne vois pas l'espace et ne vois pas le temps qui se pénètre et se féconde sous la voûte où se confondent tes pas et mes pas. On continue sur cette thématique du temps. Il se forge. Je crois que le temps ne se rattrape pas. Il se forge là, dans le magma de nos peaux, de nos voix, de nos gorges. Je pourrais continuer comme ça pendant super longtemps à vous lire des tout petits poèmes. Mais je me suis dit que vous irez les lire et les découvrir par vous-même. Il y en a plein. Et puis, je vous invite vraiment à, si vous avez Twitter, à suivre Anaïs sur Twitter parce qu'elle donne comme ça régulièrement. Ça égrène vos journées. Plein de petits poèmes, des phrases, des images. C'est un bonheur. Alors maintenant, j'ai décidé de vous lire une partie d'un de ces feuilletons qui s'appelle Gaël. On y parle d'identité, de transgenre, de désir et de dépassement des idées reçues. C'est parti. Cette petite nouvelle, ce feuilleton, s'appelle Gaël. Comment tu gères avec les mecs ? me demande un jour Estelle. Je ne lui en veux pas car elle n'est pas du genre à me harceler de questions sur mon genre. Mais quand elle le fait, je sais que c'est par bienveillance, qu'elle a envie de me comprendre et que dans sa façon de penser, quand il y a des choses qui bloquent, elle n'avance plus. Alors je lui réponds que je ne gère pas. Je n'ai pas appris à gérer. Je fais ça au feeling et oui, c'est souvent difficile. Et je repense à ce soir-là. Ce soir-là, quand Gaël me ramène, après avoir attendu la fin de mon service et m'avoir offert un verre en me faisant un gentil rentre-dedans. Ça fait plusieurs semaines qu'il promène sa belle gueule de trentenaire dans nos soirées étudiantes et deux fois qu'il se pointe un vendredi où je fais des extras. Mon look pas très soigné, robe grise en laine, collant gris perles, bonnet et bottines, mais bon, je bosse. Ne le rebute pas. Alors, je ne vais pas cracher dans la soupe. Il est mignon, il a l'air safe, à l'aise dans ce bar. Le sémaphore n'est pas franchement un bar gay ou queer, mais compte parmi ses habitués quelques couples homos et le vendeur de la boutique de fringues pour dames du bas de la rue, plus folle et exubérante que la grand-mère de Michou. Disons, friendly, si ça a un sens. Pendant un moment, je me suis même dit que Gaël était au courant de mon identité. Il me parle de la ville, que je ne connais pas encore bien, de son quartier et de sa douceur de vivre le week-end. J'entends, si on baisse, tu peux toujours rester demain, je te ferai visiter. Moi, après deux années de lutte au quotidien pour vivre parmi les gens normaux, les six principalement hétéros si tu suis, plutôt que me réfugier dans une bulle, je vois une occasion comme ça, j'apprends. Let's go ! Le trajet en métro se passe mieux que bien. Sans doute sous l'effet de l'excitation, de l'alcool et de l'inconnu, je sors des vals à tour de bras et il est sur la même longueur d'onde. Bref, on arrive chez lui en mode mort de rire genre pote de Pudipige. Il met de la zique, du rock des années 90, pas dégueu du tout, retire ses pompes et m'invite à faire de même. La moquette du salon est plus épaisse que mon matelas. On continue de tchatcher, très très détendu, avec des échanges de regards plus complices que l'angoureux. On se trouve des points communs dans l'ironie, le cynisme et le second degré permanent. Du coup, je réponds à son offre de verre de vin blanc par un « Ah ouais ! » Faire picoler les étudiantes à peine majeure pour pouvoir les baiser, ce truc de vieux qui le plie en deux et auquel il répond « Je suppose que ça veut dire oui ? » Il nous sert. On se pose au tabouret du comptoir qui sépare son salon du coin cuisine. On trinque et on savoure. Franchement sympa, mais j'y connaissais rien en vins à l'époque. Après un court silence, toujours sur le ton de la vanne, je laisse tomber. En même temps, c'est con de gaspiller une bonne bouteille vu que tu sais déjà que tu vas me baiser. Ponctuer du même genre de sourire « Mouarf ! » Qu'est-ce qu'on rigole entre copains qu'on s'échange depuis le début de la soirée. Mais en vrai, j'entends mon cœur qui tabasse jusque dans mes oreilles parce que tout ce dont j'ai envie, là, ce sont ses mains sur mes hanches et que j'ai aussi un petit peu la trouille de ce qui va suivre. Et pour ce qui est du désir, je vois bien qu'à ce moment-là, on en est au même point. Du coup, sans que je le veuille, mon sourire tombe doucement, ma respiration s'accélère un peu et je sens la tension naître entre mes cuisses. Son sourire aussi a changé. Forcément, sa main se pose sur mon genou. Forcément, je finis mon verre d'une traite. Forcément, il descend du tabouret, se place devant moi et me tend ses lèvres. Forcément, j'avance les miennes. Forcément. Ses mains crissent sur la maille de mes collants quand sa bouche aple la mienne dans un patin févreux et trempée. Mon sexe est déjà comprimé à en avoir mal sur la selle du tabouret. Ses mains abandonnent mes bas pour remonter dans mon dos. Il me sert contre lui pour affirmer son baiser qui se la joue carousel. Ça tourne interminablement dans un refrain vieux comme le monde. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon une première pelle ? Ma langue crie d'indignation quand la sienne la quitte. Il fait un pas en arrière et me tend la main. Je descends du tabouret, il rejoint. Ses yeux dans les miens, il devient un caresse. Une main dans mes cheveux, l'autre sur ma hanche, puis sur mes reins, les miennes sur son torse. Puis sa bouche dans le creux de mon épaule, la caresse de sa barbe douce et claire sur mon cou, son bassin se collant au mien. Je recule. Mes fesses se trouvent contre le dossier du canapé et je m'y hisse. J'écarte mes cuisses pour l'accueillir et ma robe remonte un peu plus haut sur elle. Il se plaque à moi, nos pubis se frottent au travers des vêtements. Il ne se doute pas de la présence de mon sexe replié et gonflé dans mes collants. Se reculant un peu, il caresse à nouveau mes jambes, mes genoux, l'intérieur de mes cuisses. Remonte. Son regard toujours rivé au mien est brillant et pas seulement de désir. Il baisse mes pommettes, mes joues, la commissure de mes lèvres avec une tendresse bouleversante. Il y a une joie enfantine dans ce regard, une innocence qu'ont les gens pour lesquels chaque première fois est magique comme la première fois. Mais voilà, sa main est maintenant près de mon pubis. Bon, quand faut y aller ? Je bascule un peu le bassin si bien que seules mes fesses sont désormais posées sur le dossier du canapé. Il remonte la main sous ma robe, la glisse dans mes collants, la descends. Ses doigts s'aventurent dans ma toison, s'y attardent puis continuent leur chemin jusqu'à... Là, c'est l'arrêt sur image. L'arrêt sur image, mais pas Hiroshima. Pas de bon en arrière, pas de casse-toi sale pédale, pas même une moue dégoûtée, juste un air de surprise. Sa main reste posée en coque sur mon sexe arrondi. Tu... Je hausse les sourcils, esquisse un sourire, incline la tête sur le côté et la hoche positivement en un... Oui, muet. Il reste sans voix, les yeux dans les miens. Là, je prends conscience que tout se joue sur l'épaisseur d'une lame de rasoir. Si je le brusque, il s'envole et si je me replie, il me laissera partir sans me retenir. Je le sens. Je dégage sa main, lentement, embrasse sa paume, lui rend sa liberté sans lâcher son regard. À l'oreille, je lui chuchote plus tendre que coquine. J'aime ta douceur, tes gestes, tes mains. Tu me plais. Toi aussi, tu me plais. C'est sorti immédiatement. Spontanément. Et il ne se passera rien dont on n'aura pas envie tous les deux. Tu le sais, ça ? Oh, mec, j'ai 19 balais et toi, 30. Je pèse 50 kilos et toi, 80. Et même si ce n'était pas le cas, je ne vais pas te violer. Oui, c'est juste que je ne sais pas si j'ai envie de... de ton sexe. Ben oui, gros nigo, j'avais bien compris. Le tout pour le tout. Je prends une moue exagérément dégoûtée et je passe en mode vanne comme au début de la soirée. Moi non plus. Si ça se trouve, il est tout moche avec des pustules. Éclat de rire. Eh ouais, l'humour, ça marche aussi avec les mecs. Note-le. Je retire la pince de mes cheveux, les laisse tomber sur mes épaules, avance vers lui et incline la tête en lui faisant mon sourire modèle B418, pauvre orpheline à la rue et d'une voix à peine audible. Tu voudrais bien juste m'embrasser comme tu faisais tout à l'heure ? C'est du bout des lèvres d'abord, délicat et un petit moré mais c'est mignon. Je me régale de mes mains dans ses cheveux tandis que lui explore à nouveau mes reins, mes fesses. Mon baiser se fait intrusif et ma langue apeuse, chasseuse aventurière, prend les rênes de notre échange de salive. Je mordis ses lèvres, colle ma poitrine à la sienne, ma cuisse vient se frotter à son entrejambe puis le délaisse puis reprend. Ses poses attisent son envie, son souffle devient plus court. Je me glisse dans la brèche, lâche à son oreille, j'ai très, très envie de te goûter. Tout en nous guidant vers le canapé, je descends avec mes lèvres dans son cou, dégrave sa chemise, pose, baiser et essuissons sur son torse, son sein, son ventre. Sous son nombril, je découvre avec plaisir la bande de poils doux et clairs qui plonge vers son pubis en disparaissant dans son jean. Tout en m'agenouillant, je leur donne quelques baisers mouillés puis, relevant la tête pour croiser son regard, je le déboutonne. Je le sens captif. Je descends son jean lentement tandis qu'il se défait de sa chemise. Puis, je le pousse doucement. Il se laisse tomber dans le canapé. Je le débarrasse complètement de son futale. Je remonte en baiser à l'intérieur de ses cuisses. Il soulève le bassin quand je glisse deux doigts sous l'élastique de son calbut et je le lui enlève enfin. Oh, ma douée ! La toison qui cascade de son nombril se transforme en un buisson presque aussi blond qui contourne la base de son sexe et enveloppe dans un écrin douillé deux noix oblongues que j'ai déjà envie de happer. Et de ma position j'ai sur sa queue une vue en contre-plongée parfaitement imprenable. D'une base confortablement large d'une peau allée qui contraste avec celle claire de son ventre elle se dresse ornée de sillons fins de veines tendres et ses vases en un gland rebondi haut épaissement tourlé tendu comme un ballon qui continue de se gonfler au rythme de ses battements de cœur et se dresse désormais plus haut que son nombril. Ma fille c'est Noël avant l'heure me dis-je oui primo je m'appelle ma fille dans l'intimité deux yeux j'ai une série de petites phrases pour me motiver et tertio je fais ce que je veux je m'attarde un peu sur ces bourses que j'embrasse capture du bout des lèvres puis ap suce lentement et libère passant de l'une à l'autre plusieurs fois j'entends sa respiration devenir plus profonde et je m'assure à chaque instant de l'état de son érection tous les paramètres de vol sont nominaux je ne vous parle pas de la mienne qui commence à devenir douloureuse captive de mes collants ah ben si je vous en ai parlé mais je préfère éviter d'effaroucher le matou en lui rappelant l'objet de son hésitation il y viendra de lui-même ou pas il est temps de remonter un peu je lèche de bas en haut la veine de son sexe depuis sa base en plusieurs coups enveloppant de ma langue trempe tout en me redressant un peu et me retrouve face à son gland dressé il ne fait toujours rien me regarde le souffle court j'ôte ma robe et mon soutif je vois à son regard que la vue de mes seins menus mais plutôt mignons le rassure lui donne comme qui dirait un gage de féminité bienvenue à ce moment là je pose mes mains sur ses cuisses et m'avance face à son amande oblongue large si gorgée de sang qu'on la jurerait prête à éclater j'avance millimètre par millimètre tout en le regardant dans les yeux je fais mine de lécher son gland mais le manque de quelques millimètres sourire coquin et clin d'oeil en mode je t'ai eu je reproduis cela une fois encore à la troisième fois juste de la pointe je viens taquiner son méate joue avec lui quelques secondes puis descend sous son frein et parcours toujours de la pointe l'ourlet de son prépuce enfin les lèvres trempées et arrondies en cœur j'embouche tout 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 doucement son gland et je le garde à l'entrée de ma bouche tandis que ma langue le taquine l'enveloppe le caresse l'entoure je le lâche enfin doucement lui sourie prends ses mains et l'attire vers moi sur le sol je m'allonge et il se colle à moi je sens son membre contre mon pubis et pendant que nous échangeons une nouvelle pelle il ne débande pas d'un pouce je me libère ma genouille et recommence à le baiser du cou au torse au ventre puis me rallonge pour retourner vers sa queue mais en gardant un angle entre nos corps pour ne pas lui fourrer mon entrecuisse sous le nez ma jambe relevée permet à mon sexe de se dégager un peu et je le sens tendu contre l'intérieur chaud de ma cuisse sous le nylon je reprends Gaël en bouche répète la même approche en douceur puis l'invite plus profond et accélère un peu le rythme le plaisir de le sucer commence à me tirer de tout petits gémissements au bout d'un moment je sens une tension dans son corps du mouvement je n'ouvre pas les yeux et je continue comme si de rien n'était je le sens toucher du bout de ses doigts mes chevilles au travers de la maille ma langue continue de s'enrouler dans un flot de salive ininterrompue qui trempe son pubis ses doigts effleurent mes genoux la caresse est timide je prends un rythme un soupçon plus rapide je sens sa caresse remonter sur ma cuisse je masse son paquet joue avec sa bourse en continuant de le pomper et cela se produit enfin je sens le toucher d'un doigt timide sur mon gland au travers du tissu et ça libère une décharge qui remonte le long de ma queue jusque dans mes reins tant d'attentes en érection m'a rendu hypersensible il parcourt d'un doigt ou deux mon sexe remonte le long de la veine redescend en de lents allers et retours je vais mourir d'envie je libère ma bouche le temps de lui chuchoter tu peux les déchirer puis plus fort sans attendre ni tenant plus déchirer quand il s'empare du tissu la tension me comprime tout le paquet et me fait presque mal puis dans un petit bruit mi chuchotis mi craquement de voile mais collant ses ventres ma queue se libère reprend sa place sous l'effet de l'érection qui incomplète jusqu'ici à cause de la pression prend toute sa mesure au rythme des saccades de mon sang je suis retourné à mes variations très personnelles de la flûte enchantée sur son membre inondé lorsqu'il me prend en bouche à son tour avec bonne volonté mais maladresse sans doute trop pressée je corrige tout de suite le poncif qui consiste à dire qu'il n'y a rien de tel qu'un mec pour sucer une queue ok pour ce qui est de savoir ce dont l'autre a envie et encore faut voir mais la pratique ça ne s'invente pas alors la première fois mec ou fille vous repasserez je laisse échapper un petit gémissement de douleur qui l'arrête net zut immédiatement je m'interromps et le regarde pose ma main dans ses cheveux et sans un mot avec un sourire bienveillant l'invite à nouveau vers mon sexe il me reprend et pour la première fois je le vois faire les yeux fermés attentif passionné ça se voit bien qu'il savoure rassuré je reprends mon ouvrage nous trouvons nous trouvons spontanément un rythme commun une écoute et des gestes qui nous permettent de contrôler pendant un temps la montée de la vague la crue du plaisir de nous amener au bord du gouffre sans tomber tout n'est plus que soupir bruit tendre et mouillé petit gémissement qui croisse s'affirme et puis et puis il y a le premier trait qui me surprend au moment où j'avais repris mon souffle et vient se poser sur ma joue tandis qu'il grogne sans pour autant lâcher ma queue puis il y a mes lèvres juste à l'issue de son dard qui recueille le second jet plus puissant plus long que j'aspire et garde précieusement et puis il y a trois autres saccades pendant lesquelles l'excitation de le sentir jouir en moi agite mon bassin que je pousse dans un rythme toujours plus rapide dans sa bouche sans me soucier de savoir comment il le prend car je n'en peux plus et puis il y a en même temps que son geyser se tarie ma propre exposition soudaine mon cri très fort très aigu et les trois quatre en fait je ne sais combien répliques incontrôlées au son de sa bouche qui me tête sans ménagement sans pudeur dernier spasme commun dernier râle je retombe et me mets en position fétale lui rampe immédiatement vers moi s'allonge contre mon dos et épouse ma forme après un instant retrouvant un peu d'énergie dans mes muscles je me retourne face à lui pose ma main sur son flanchot lui tend ma bouche en même temps que nos langues se prennent nos cuisses se mêlent et nos sexes se pressent à nouveau l'un contre l'autre mais avec un élan différent celui de deux animaux comblés repus apaisés qui cherche une chaleur jumelle je frissonne il tend la main saisit ma robe qui traîne par terre et la met sur mes épaules c'est douillet il sent bon bon et fort à la fois je suis contre lui je suis bien à cet instant comme rarement dans ma vie je suis exactement là où j'ai envie d'être je bascule dans le sommeil voilà c'est la première partie de ce petit feuilleton qui compte un deuxième épisode qui s'appelle Gaël à la nuit alors pour le découvrir ce deuxième épisode et bien vous n'avez plus qu'une chose à faire à aller vous promener sur le site d'Anaïs poétesse et autrice érotique qui aime jouer avec les mots avec les genres mais en tout cas le désir est toujours présent Anaïs sur enfile.wordpress.com c'est l'adresse de son site internet de toute manière vous aurez tous les liens de son site internet ou plutôt de ses sites internet ouais elle en est actuellement à peu près 3 je ne vais peut-être pas mettre les 3 vu que le nouveau ça va être celui où il y aura tout mais peut-être le nouveau est celui de Violette Darval oui un jour je vous parlerai de Violette Darval vous saurez qui est Violette Darval mais pas aujourd'hui non pas aujourd'hui aujourd'hui et bien aujourd'hui le podcast touche à sa fin alors rendez-vous sur mon site lec.charlie-liveshow.com pour avoir tous les liens et puis sur mon site vous allez trouver aussi le lien vers mon Patreon Patreon c'est un site qui permet le mécénat et qui permet de devenir un Patreon pour soutenir activement les lectures érotiques de Charlie vous pouvez donner à partir de 1$ par mois c'est rien du tout mais ça permet de tout doucement financer ce podcast et puis à partir de 5$ par mois vous avez la possibilité d'écouter des podcasts exclusifs qui sont uniquement réservés à mes Patréons mais ça c'est à vous de voir et bien ce podcast est donc terminé vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures érotiques ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz